Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dimitri de la chaîne Crypto Paradise Consulting qui approche des 1000 abonnés, on est en année de moins en moins éloignée, c'est vraiment les 1000 premiers qui sont les plus difficiles et d'ailleurs je vous invite à aller voir, il fait une vidéo hier en espérant qu'elle ne se fera pas striker par Youtube, allez vite la voir avant qu'elle soit censurée C'est mes vidéos chaque année du 11 septembre, donc salut à tous, bonjour Cédric, ravi d'être revenu à l'île Maurice après 3 mois d'absence Et donc on reprend nos petites vidéos ensemble, on va commenter déjà le marché crypto et puis après on a des sujets au niveau géopolitique au niveau de ce que font les banques centrales, les marchés d'une manière générale, la direction que prend le monde voilà, qu'on a la chance nous de regarder un peu à distance là depuis notre magnifique île de Maurice Donc bon bah déjà le marché crypto, qu'est-ce que tu en penses, on est à quoi ? De jour du merge ? C'est quand ? C'est le 14, c'est le 15 ? On est quoi aujourd'hui ? Oui oui oui, j'ai compris que c'était le 15, en tout cas là a priori la première partie a bien fonctionné, j'ai lu ça ce matin d'ailleurs D'accord, ok Que tout leur truc avec Beacon, la Beacon Chain, tout ça s'est bien passé, donc je crois que ETH est bien en route pour le Proof of Stake comme prévu avec le merge qui aura lieu dans les prochains jours Donc oui je pense que c'est l'événement majeur crypto actuel, même si moi j'avais fait une vidéo il y a une quinzaine de jours Pour parler d'un autre sujet qui est le sujet DeFi, Cefi, c'était un peu dans la suite de tout ce qui s'est passé pendant l'été Toutes les catastrophes qu'on a connues, notamment évidemment avec Celsius Donc je pense que c'est un sujet aussi qui est intéressant mais je te laisse à la limite me dire de quel sujet tu veux qu'on aborde au niveau crypto Ah bah déjà toi, est-ce que, qu'est-ce que t'en penses de, voilà, le merge de Terrom, là tu l'abordes quoi avec, bon ok, c'est un événement Et sereinement, est-ce que t'as pris certaines dispositions, est-ce que t'as fait des choix d'arbitrage, est-ce que, voilà Ouais, alors, il y a deux choses sur ce sujet, le premier c'est que j'avais lu, vous savez je suis de très près, enfin j'ai beaucoup suivi et beaucoup écouté Pardon, j'ai beaucoup suivi et beaucoup écouté quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle, Michael Saylor que tout le monde connaît Et il y a aussi Raoul Pal qui sont deux personnes, alors Michael Saylor est beaucoup plus bitcoin que Raoul Pal Qui lui est maintenant très convaincu, Raoul Pal, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est quelqu'un de Real Vision Une chaîne YouTube qui est quand même très connue, bon ok Et qui lui a basculé pas mal de bitcoin vers Ethereum depuis quelque temps Alors, j'ai beaucoup écouté une des dernières analyses de Raoul Pal que j'ai trouvée très très intéressante Et en gros, en gros, ce qui est intéressant avec Ethereum 2.0 et avec le nouveau Ethereum, disons C'est que, effectivement, maintenant, on va avoir, et c'est ce que je voyais venir depuis un an, moi C'est que la première question qu'on doit se poser, c'est à quoi vont servir les autres blockchains ? Si Ethereum 2.0 se met en place, devient un standard où on peut faire des milliers de transactions à la milliseconde C'est-à-dire 100 fois plus que Mastercard et Visa réunis Il reste encore du chemin, là on a juste la première étape, il y a encore plein d'étapes dans le terme de changement à passer Il est fort probable qu'avec le Proof of Stake, on va y arriver quand même En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver En tout cas, c'est ce qu'on espère Oui, c'est ce que eux espèrent Alors, première chose, ça peut quand même remettre en cause beaucoup des écosystèmes des autres blockchains Ça, c'est la première chose Je ne sais pas exactement dans quelle mesure Tel autre blockchain va devenir spécialisé et va permettre de faire des choses qu'Ethereum ne permettra pas Mais une des choses qui était quand même le sujet majeur, c'était le coût des transactions Qui faisaient que beaucoup d'autres blockchains venaient attaquer Ethereum Soit avec des layer 2 comme Polygon, soit tout simplement Avalanche, Binance Smart Chain, etc. Qui permettent quand même de faire des transactions plus rapides et beaucoup moins chères Si déjà le problème de coût est éliminé Quel est l'intérêt d'avoir des blockchains, on va dire, concurrentes d'Ethereum ? Ça, c'est la première chose Mais il y a un deuxième aspect qui est très intéressant au niveau finance Qui est que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de... Comment il explique ça ? On n'avait pas, disons, d'étalon par rapport à ce qu'était dans l'écosystème crypto Ce qu'était, on va dire, des rendements comme on l'a dans les marchés traditionnels Dans les marchés traditionnels, vous allez toujours pouvoir comparer vos rendements Par rapport au rendement de base, qui est le rendement qu'on a avec les bons du trésor Sachant que c'est le marché des marchés Et tout découle de ce rendement-là Donc si vous avez, en plaçant votre argent sur des bons américains à 10 ans Et que ça vous rapporte, disons, 3,5% Vous savez que ça, c'est un étalon Et puis vous allez commencer à arbitrer vos autres investissements Par rapport à ces 3,5% que vous savez que vous pouvez avoir, on va dire, sans risque Je mets sans risque, entre guillemets Parce que bon, on sait bien que le risque du dollar, etc. Mais parlons pas de ça En tout cas, c'est un marché qui vous permet d'avoir un étalon Aujourd'hui, dans la crypto, il n'y en avait pas vraiment C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens Ethereum, avec son système qui maintenant va consister à bloquer 32 ETH Pour obtenir un rendement de, je crois, on est de l'ordre de 4,5%, 5% Enfin, je ne sais plus Il me semble que c'est dans ces... Voilà Il faut bloquer 32 ETH, devenir validateur de la blockchain Ethereum, proof of stake Et puis, en bloquant vos 32 ETH, vous avez ce rendement qui va devenir Et c'est là où c'est intéressant Rendement en ETH, précisons-le Un rendement en ETH, bien sûr Mais qui va devenir... Mais de la même façon qu'un rendement dans les bons américains Est un rendement en dollars Et voilà Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi... On n'est pas... Ce n'est pas le dollar, quoi Ce n'est pas une monnaie Bien sûr Et... Mais c'est là que c'est intéressant C'est que ça devient comme un étalon Dans la crypto Avec Ethereum comme étalon Et tous les autres... Alors, tout ce qui va se passer autour Avec des rendements qu'on va chercher éventuellement supérieurs, etc. Vont pouvoir maintenant se comparer par rapport à ce rendement étalon Qui devient un rendement sûr Alors, tu as tout à fait raison Ce n'est pas un rendement... Ça reste un rendement en ETH Mais finalement, si ETH devient l'étalon de toutes les cryptos de la blockchain Et encore une fois, moi, je sors Bitcoin de l'équation Donc, Ethereum prend cette nouvelle place De finalement, ce qu'était Bitcoin il y a quelques années C'est-à-dire qu'ETH devient l'étalon de toutes les autres cryptos Voilà ce que, pour moi, ce à quoi on est peut-être en train d'assister Et qui est quand même un phénomène très intéressant Et qui pourrait amener l'écosystème crypto à vraiment évoluer avec Ethereum Cette fois-ci, qui se place vraiment comme l'étalon de toutes les autres cryptos Tout va se jouer à l'onde d'Ethereum C'est intéressant Est-ce que vraiment... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième capitalisation Sauf erreur C'est toujours la deuxième capitalisation On parle de Flippening aussi Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les mois à venir Puisque là, le merge, c'est une première étape Il y a encore pas mal d'étapes, déjà, pour avoir une réduction des frais Puisque là, on ne va pas avoir une réduction des frais dans l'immédiat Et c'est vrai que Cette approche d'avoir un étalon en termes de taux d'intérêt Il y a un autre phénomène qui est lié à tout ça C'est que si tu as bien compris comment fonctionne le Pro-Stake par rapport au Pro-Forward Il y aura beaucoup moins d'inflation d'Ethereum C'est-à-dire qu'Ethereum va devenir même par nature quasiment déflationniste Donc d'un point de vue aussi économique L'Ethere devient quelque chose qui va avoir, je pense, un intérêt même pour des investisseurs purs Oui, c'est ce que je voulais aussi rajouter Effectivement, on a les 4,5 de rendement en Ethereum Mais en plus de ça, si on parie sur le fait que l'Ethereum va prendre de la valeur De par ce changement, on va dire, de modèle économique En tout cas de tokenomics Bon, ben en fait, on peut avoir plus de rendement in fine Alors pour répondre d'ailleurs à ta question de tout à l'heure Moi, en ce qui me concerne, je reste néanmoins quand même prudent C'est-à-dire que je considère que Bitcoin, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs Bitcoin pour moi est maintenant quelque chose qui est à part Que je mets dans la catégorie plutôt de l'or Ou des actifs liquides, je dirais, pour sécuriser son patrimoine Et maintenant, c'est Ethereum qui devient la crypto, on va dire, de référence Donc moi, je reste personnellement Pour ce qui est de mes cryptos, j'alloue toujours 5% disons A des cryptos diverses et variées Les cryptos, on va dire, que j'estime risquées Et qui sont tout le reste autre qu'Ethereum et Bitcoin Et par contre, pour ce qui est Ethereum et Bitcoin, je reste sur une pondération Moi, plutôt 80-20, tu vois Donc je reste 80% Bitcoin, 20% Ethereum Ça, je ne le change pas, ni plus ni moins Je ne vais pas forcément augmenter maintenant la pondération vers Ethereum Mais je ne vais pas la baisser non plus D'ailleurs, ça reste là-dessus Moi, je voudrais qu'on parle aussi du BNB Parce que pour ma part, j'aime beaucoup le comportement qu'il a eu Lors du dernier Beer Market C'est une des rares cryptos qui s'est très bien comportée En termes de résilience, notamment versus Bitcoin C'est encore le cas aujourd'hui Et je trouve qu'ils font un move extrêmement intelligent Et ils profitent de leur supériorité En imposant le BUSD Comme ça, sur leur plateforme Ce qui va À mon sens, alors Ça, c'est un truc en anticipation Je pense que ça va faire grossir Le nombre de transactions Et donc la valeur du Le nombre de transactions sur la business smart chain Et donc la valeur du BNB Pour ma part, là J'avais prévu de me remettre à accumuler de la crypto En mode DCA, fin d'année Mais le BNB, là Je vais me remettre à en acheter Là, j'attends que le merge de Ethereum passe Si ça offre des opportunités intéressantes Parce qu'il va y avoir Voilà, j'en ai déjà évoqué J'ai fait une vidéo sur les risques Pour moi, il y a des tas de choses qui peuvent se passer Ça va être assez amusant On va prendre les pop-corns, là Et on peut avoir des mouvements de marché extrêmement violents Et à cette occasion Si j'ai la capacité de choper du BNB À des prix intéressants Tu vois, du 200 dollars 220 dollars Je le ferai Mais je vais me mettre à racheter du BNB, là Je pense dans deux semaines Parce que Tu vois, au-delà Ok, on a Bitcoin, Ethereum Et pour moi, vraiment, le BNB Ça devient de plus en plus quelque chose de costaud Tu vois, avec tout l'écosystème que Binance crée L'intelligence avec laquelle il se développe On n'a pas affaire à Je trouve des dépenses un peu folles Comme à la crypto.com Non mais Binance, oui Je reste un grand fan de Binance Et disons, dans tout Alors, si on prend l'écosystème des plateformes d'échange Finalement Binance ressort de loin Comme celle qui, pour moi, est supérieure à toutes Le seul truc qui me... Je t'avoue, d'un point de vue franco-français Je vois que Binance, maintenant, a décidé de vraiment jouer le jeu 100% de la France Donc Alors là, si je m'adresse à un public français Qui est quand même, je dirais, la grande majorité des gens qui nous regardent En tant que résident français Bizarrement, je me méfierais un peu de Binance Maintenant, parce que c'est sûr qu'ils vont tout échanger avec le gouvernement français Etc C'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément Mais bon Hormis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi Et c'est vrai que quand je parlais des cryptos, là, tout à l'heure C'est vrai que BNB Moi, j'ai toujours eu des BNB Et aujourd'hui, ça représente... J'avoue que je les mets un peu entre les deux Alors, ils ne sont pas vraiment dans la catégorie crypto à risque Parce que c'est vrai que BNB Je vois ça aussi, un peu comme toi Comme une valeur très, très, très sûre Donc, oui Alors, sûr Peut-être pas, mais résiliente, clairement Le niveau de résilience, là, qui est assez impressionnant Et c'est le deuxième cycle, là, où on voit quand même ce niveau de résilience Donc, très intéressant Attention à un phénomène dont on parlait d'ailleurs récemment avec d'autres amis crypto Il y a un autre phénomène qui est Est-ce qu'on va rentrer maintenant dans une ère... Parce que j'entends encore des gens qui me disent Là, j'ai vu la réglementation MICA qui va être très, très sévère La réglementation européenne sur les stable coins Tu as vu passer ça ? Je regarde, mais comme ça, tu vois, ça bouge beaucoup C'est un peu du bruit, j'attends que ça se stabilise Il parle d'ici 2024 de limiter le nombre de transactions en stable coins Mais à un montant ridicule C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe va complètement, encore une fois, se tirer une balle dans le pied sur les cryptos Que fera Binance à ce moment-là ? Comment est-ce que... Donc, on imagine encore ce moment où, vu la configuration géopolitique, on en parlera après Mais où les choses pourraient encore dériver de façon calamiteuse Jusqu'au moment où, effectivement, un grand pays, voire l'Europe, va vraiment réglementer de façon très, très restrictive, je dirais Le milieu des cryptos et toutes ces plateformes se retrouveront, si tu veux Elles sont prisonnières de la réglementation, ces plateformes Donc moi, je reste encore, et je pense qu'il va encore se passer des choses On va voir, dans les années à venir Mais est-ce que dans 10 ans, on sera toujours dans ce même genre de configuration dans laquelle on est aujourd'hui Ou est-ce qu'on ne va pas réellement passer dans un mode où, à l'instar de ce qui se passe au Salvador, finalement Des pays qui décideront, eux, de ne pas rentrer dans la réglementation tous azimuts contre les cryptos Décideront alors de l'adopter d'une façon directe C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de paiement où on ne passera plus par des plateformes d'échange Crypto-com, etc. Des choses que j'utilise aujourd'hui, Nexo Pourraient devenir obsolètes à un moment donné C'est-à-dire qu'on va plutôt passer par des choses directes Par exemple, Strike, au Salvador, permet de payer directement en bitcoin Voilà, on paye ses commerçants, on paye ses achats en bitcoin Voilà, donc tout ça, c'est des questionnements Évidemment, on n'a pas du tout de réponse aujourd'hui C'est les choses à garder en tête Donc moi, plateforme d'échange, oui Je dirais le minimum dessus Voilà, méfiance, méfiance Moi, maintenant, je reviens Et ça, je l'ai déjà expliqué Je reviens quand même à une gestion clé privée Si vous n'avez pas vos cryptos, etc. Je pense que c'est quelque chose à avoir quand même fortement en tête Pour tous ceux qui nous écoutent Donc toi, là, sur les exchanges, tu n'as quasi rien Non, quasi rien Voilà, sur la Cefi, etc. C'est terminé Un peu de défi ? Voilà, alors je suis revenu un petit peu sur la DeFi C'est ça de la vidéo que je faisais il y a 15 jours pour l'expliquer Parce que finalement, si j'analyse les risques Aujourd'hui, soit vous avez vos clés privées Bon, vous ne gagnez rien C'est clair Vous bloquez vos cryptos sur une ledger ou quelque chose comme ça Bon, vous n'allez rien gagner Soit vous allez sur la Cefi Auquel cas, vous allez confier vos cryptos à un tiers Qui, lui, pour vous générer un rendement Va obligatoirement prendre des risques Que vous ne maîtrisez pas du tout Donc vous êtes dans la relation que vous avez avec votre banque, finalement Et cette situation-là me semble être la plus dangereuse Parce que vous avez affaire à deux risques Vous avez le premier niveau de risque Qui est le fait de confier vos cryptos à un tiers Et le deuxième niveau de risque Qui est qu'est-ce qu'il fait avec vos cryptos Donc à la limite, même s'il fait des belles choses Il peut vous la mettre profond Excusez-moi l'expression Façon Celsius Si jamais il y avait un problème Je ne sais pas, il verse trop de salaire Ou tout simplement il part avec vos cryptos Je n'en sais rien Et puis, bien sûr, il y a le risque S'il gère mal tout simplement ses affaires Vous allez de toute façon subir ça de plein fouet Donc la DeFi pure Elle enlève le risque du tiers Ce qui est quand même quelque chose d'important C'est-à-dire que vous allez vous-même Décider de mettre vos clés Et de mettre vos cryptos directement Sur des protocoles Où il n'y a pas d'intermédiaire financier En revanche, vous avez évidemment À avoir confiance en des algorithmes Et en des... Oui, le tiers pour moi Il reste quand même sur la partie Bon, ben, programmation Des smart contracts D'un point de vue juridique Ce n'est pas un tiers C'est-à-dire que tu bloques tes cryptos Tu dis, ok, moi je alloue C'est sûr Je donne des allocations Et dès que tu décides Personne ne peut t'empêcher d'en sortir Si le code est bien fait Tu es complètement maître de ce que tu as Alors, de ce point de vue-là Oui, je dis J'y retourne Mais attention Avec parcimonie Avec parcimonie C'est-à-dire que Je préfère aujourd'hui Si, voilà Quitte à mettre une petite somme On parle de quelques milliers d'euros Voire quelques dizaines de milliers d'euros Quitte à mettre des petites sommes Sur ce genre de choses Pour se dire, bon Je préfère quand même Générer quand même quelque chose Et bien si je dois choisir Entre les Nexo, CryptoCom Même Binance finalement En qui j'ai le plus confiance quand même Ou de la DeFi pure Sur des protocoles Qui maintenant quand même ont fait leur preuve Dans les deux dernières années Je pense à Uniswap PancakeSwap Etc Voir même Autofarm Qui est un agrégateur de rendement Et bien je me dis que j'ai moins de risque Qu'à faire ça Parce que ça fait deux ans que je les suis Et je vois qu'il s'est absolument rien passé De grave Donc les codes fonctionnent Etc Voilà Mais attention Très 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 Je suis en mode Très très prudent Oui Voilà Après en termes de rendement Moi je trouve qu'on a quand même La plateforme FTX Qui propose des choses intéressantes Voilà Sachant que Bon ils l'utilisent Comme une fourniture de liquidité En fait Donc ils vont pas aller le mettre Sur des placements des filles Voilà Et bon ben Sur du stable coin Alors Ça varie en fonction justement Des besoins De la demande en face Qu'il peut y avoir Tu parles de leur Appli là FTX Oui 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 tout à fait Mais bon On a du 6% Du 5-6% Ce qui Bon Alors bien sûr On a une inflation de 9 Donc En taux réel On a quand même du négatif Mais bon Entre 0 et 6% Voilà C'est pas trop mal On va dire Après Je te donne un exemple Sur la DeFi pure Là en ce moment J'ai été sur un protocole Qui est sur Qui est sur la blockchain Kronos Qui est celle de De crypto.com De crypto.com Et en ce moment Avec du stable coin On est sur un USD USDT-USDC Bon alors évidemment Il y a l'USDT Bon USDT-USDC Disons que si les Si les stable coins Tiennent le coup On va dire qu'il y a Zéro risque Puisque c'est deux Deux Stable coins Adossés au dollar On est à entre 7 et 8% Voilà Ça navigue entre 7 et 8% Ce qui est correct Ce qui est très correct Aujourd'hui Voilà Après sur Kronos Je dois avouer que C'est encore très jeune C'est lié à crypto.com Crypto.com Moi j'ai tout enlevé Je ne suis pas ultra serein Non je ne suis pas Non plus Non plus Non plus Donc bon Non plus Voilà moi Moi maintenant Je l'ai déjà expliqué Moi je fonctionne Avec ces boîtes là Parce que crypto.com Par contre au niveau De leur carte Et de leur appli Ils ont quand même Des fonctionnalités Que j'apprécie énormément Ça marche très très bien Moi j'ai voyagé Là pendant 3 mois J'ai utilisé que ça Et ça marche vraiment bien Donc J'utilise Moi j'envoie Ce dont j'ai besoin Mille par mille Hop On envoie On prend Voilà Si demain Il y avait Entre guillemets Une grosse Une grosse catastrophe Avec crypto.com Comme il y a eu sur Celsius Bon ben voilà Je risque Je dirais au maximum Mille balles Oui c'est sûr C'est sûr Ok Bon marché crypto Ma foi Après d'une manière générale Là On a un petit rebond Du bitcoin Parce que le dollar On a eu Ok Tiens ça va faire Une bonne transition Avec tout le reste Oui Je dirais juste un dernier mot Sur le marché crypto C'est que J'ai déjà fait une analyse Là dessus C'est que je pense Qu'on est Sur un marché Qui va être Où il va A mon avis Il ne va pas se passer Grand chose A part Peut-être des flash crash Notamment lié à la géopolitique Et c'est là On va y arriver Mais il ne va pas se passer Grand chose A mon avis Jusqu'à prochain halving C'est à dire 2024 Donc on a le temps Il y a le temps Je dirais de garder Si on a des liquidités De côté Soyez serein Soyez patient Parce qu'il y aura Des moments à mon avis Où il y aura moyen De rentrer dedans Sinon c'est la DCA Comme je le conseille Moi depuis maintenant Quelques semaines Voilà Vous achetez régulièrement Toutes les semaines En ce moment quand même On est sur des niveaux Qui me semblent quand même Correctes Notamment pour le bitcoin Voilà Donc Bon bah là D'une manière générale Justement là L'ensemble des marchés Est drivé Par Par l'évolution du dollar Versus Notamment le DXY Versus les autres devises Notamment Versus euro Là on le voit Bon bah la BCE Ça y est A augmenté De 0,75 Ouhou Ça a fait remonter l'euro Là j'ai vu Absolument C'était une réaction Moi que Que j'attendais J'attendais de voir Effectivement En anticipation J'avais eu Quelques dizaines De cas en euro Là Qui avaient été réceptionnés Donc du coup Je ne les ai pas changés J'ai attendu de voir Et Et là du coup On a eu en fait Un rejet au niveau des 110 Au niveau du DXY Donc je surveille ça Pour ma part Pareil je surveille Au niveau de l'or Là si on clôture En dessous des 1700 1680 En weekly Parce que là aussi L'or souffre De la poussée du dollar Et là Ok avec la BCE Qui ok Là c'est acté Ils ont sorti à peu près Le même discours Que ce qu'avait sorti la Fed Quand ils sont mis A remonter les taux Donc ils vont se mettre A remonter gentiment Les taux petit à petit Avec de toute manière Un taux réel Qui reste Très négatif En fait Puisque Bon Vu l'inflation à 9% On a un taux à 0,75 Ça nous fait du Du coup De 8,35 8,25 Pardon 8,25 Du coup De taux négatifs Ce qui est Juste énorme Et en se balanant Sur des chiffres officiels Oui Bien sûr En se basant Sur des chiffres officiels Et en plus Franchement Enfin je veux dire Si on rentre dans le détail De la façon dont sont calculés Les chiffres officiels C'est assez discutable Mais bon Et Et donc voilà Moi je me demande Si On ne vient pas D'avoir un top Du côté du dollar Et C'est possible En fait Que Je surveille au niveau du marché Et que là On a peut-être Un retournement de tendance Il y avait Beaucoup de personnes Qui étaient très négatives Dernièrement Ce dont il faut Toujours se méfier Quand il y a un consensu Sans dire Ah ça va Ça va cracher Ça va baisser Et donc Bon Là Est-ce que Ça ne va pas prendre Un peu tout le monde Au contre-pied Ou Moi-même Je me disais Bon On pourrait encore pousser Au niveau du dollar Jusqu'à 118 Si Là Effectivement Bon La BCE Ça y est Elle l'a dit Ils vont monter Petit à petit Les taux Et de l'autre côté Alors Les marchés Ils craignent Bon Bon Récession Guerre Manque de croissance Qui va impacter Les résultats Mais de l'autre côté Il y a toujours Un intérêt Extrêmement élevé A emprunter Ça va toucher Tous les petits Effectivement Ça va être plus difficile Pour eux D'accéder à l'argent Mais après C'est l'effet cantillon Que tu avais expliqué D'ailleurs Sur ta chaîne Ou ceux Qui sont le plus proche Des banques centrales Qui ont accès A l'argent Qui peut te déverser Ben eux Ils ont toujours Intérêt Là aujourd'hui A continuer à emprunter On voit BlackRock Qui achète massivement D'ailleurs de l'immobilier Donc de s'endetter Pour acheter Par exemple Effectivement de l'immobilier Mais en tout cas Est-ce que La bourse Les actions Peut-être l'or aussi L'immobilier Va pas profiter Là aujourd'hui Du fait qu'on ait Une clarification De la direction Que prend la BCE Parce que ça C'est ce que n'aiment pas Les marchés C'est quand on sait pas Trop où on va Là on sait du coup Mieux où on va Ce qui ramène De Peut-être pas de la certitude Mais en tout cas Plus de visibilité Et donc De dire Ok ben voilà On peut On peut continuer A s'endetter Et Et à gagner de l'argent En s'endettant Donc Allons-y quoi Oui Oui il y a évidemment Ce jeu là Maintenant Sur les banques centrales Quand même Là il faut quand même Comprendre qu'on est Dans un jeu de dupe Mais c'est de pire en pire Donc on a Une situation Où je le répète Ils sont complètement Enfermés dans un tunnel Dans lequel Ils sont enfermés eux-mêmes Mais Ça fait maintenant Depuis 2008 Donc ça fait plus de 10 ans que ça dure On arrive à des niveaux Bon je rappelle quelques chiffres Quand même Que tout le monde a peut-être en tête Mais en une année et demie Ils ont imprimé plus de dollars Pendant l'année et demie Covid Qu'il a été imprimé entre 1913 Et l'arrivée du Covid Donc c'est à dire En plus de 100 ans Il faut comprendre Qu'on est dans un moment Où augmenter les taux Alors laisser filer l'inflation C'est de toute façon Oui Ils se rendent bien compte Que ça va être une catastrophe Qui pourrait être une catastrophe sociale En plus Moi j'ai l'impression Qu'ils essayent d'éviter La catastrophe sociale Tout en gardant l'inflation Parce que c'est un moyen De désendetter les états Voilà Donc c'est un jeu de dupe Tout ça En plus ils veulent faire croire Qu'ils arrivent A piloter ça Aux petits oignons J'y crois pas une seconde Et je pense qu'en plus Lorsque Oui Là ils promettent Qu'ils vont augmenter les taux Honnêtement Je fais le pari Qu'avant la fin de l'année Notamment quand vont arriver Les élections Demi-mandat Là aux Etats-Unis On va avoir un inversement C'est-à-dire que tout à coup Ils vont arrêter Et on va repartir Tu crois ? Ah oui Moi je pense pas Qu'on va pouvoir continuer Donc cette espèce De soi-disant tightening Comme ils disent Oui ça va Ça va calmer les marchés Et là on arrive Effectivement à un moment Où ça va être Et d'ailleurs La fin de la hausse Du dollar Va correspondre A un moment donné Où à partir du moment Où ils vont annoncer Que c'est la fin du tightening Et qu'on va repartir Alors Il l'annoncera peut-être Pas comme ça Mais ça va être C'est ce qui va arriver C'est-à-dire qu'on va arriver D'ici l'année prochaine On aura un renversement Parce que Ce sera la panique Cédric Il va y avoir de la panique Donc Écoute bien ce que je te dis Il y aura de la panique C'est-à-dire que C'est-à-dire que Lorsqu'il va y avoir Les marchés Qui vont s'écrouler Si jamais ils continuent Ce qu'ils disent C'est-à-dire qu'ils montent Les taux comme ils le disent Ça va aller tellement vite Qu'ils vont devoir faire Machinaria Et quand ils vont faire Machinaria Ça va être le signal Pour On va repartir Et là les amis Ça va être le prochain Envol d'absolument tout Alors Tout ça évidemment Maintenant On a énormément D'incertitudes Sur quand même Ce qui se passe en parallèle Avec la guerre On a là J'ai des news Donc a priori Tu n'étais pas au courant Mais il y a des news Extraordinaire Qui sortent là Dans les dernières semaines En Suisse Il est question De mettre en prison Ceux qui chaufferaient A plus de 19 degrés Je veux dire C'est magique C'est magique Je vais aller vérifier Sincèrement Cette news Vous pouvez la chercher On va la mettre Sous la vidéo Le lien Pour que les gens Puissent le voir Par eux-mêmes Mais c'est C'est des choses Que j'ai vues Dans la dernière semaine Donc on est On est Partis Dans une direction Qui sent vraiment Pas bon du tout En plus là Récemment Très récemment Il y a eu Dans les derniers jours Une véritable Contre-offensive ukrainienne Je crois que c'est La première fois Que les Ukrainiens Ont repris Un petit peu de terrain Si j'ai bien compris Oui Il y a un moment donné Les Russes Vont s'énerver Je crois que c'est Ce que souhaite l'Occident On dirait qu'ils souhaitent ça Si vous voulez On envoie des armes On énerve On énerve Il y a un moment donné De toute façon De toute façon Vous ne pouvez pas imaginer Une seconde Que les Russes Vont faire machine arrière Et dire On a perdu On s'en va Ça n'arrivera pas D'un point de vue D'un point de vue global Si on prend En corps du recul La BCE qui augmente Un peu ses taux Je dirais que On disait Ils sont bloqués Mais peut-être pas tant que ça Parce qu'il y a d'autres leviers D'un point de vue politique Là clairement On peut dire Que les banques centrales Elles n'ont plus leur indépendance Elles sont au service du politique Complètement C'est indéniable Donc D'un point de vue politique Pour moi Ils ont quand même D'autres leviers À leur disposition Effectivement Ça c'est des choses Que l'on voit Dans l'ordre Disons Effondrement Mais des débuts D'effondrement Comme ça De civilisations Qui ont été Prépondérantes Bon ben Un affaiblissement Interne Du politique Et ben On se crée Des ennemis extérieurs Comme ça Ça permet de fédérer La nation Ça permet de dire On a autre chose à faire Donc calmez-vous En interne La guerre C'est un moyen Malheureusement Qui est utilisé C'est un levier On a toujours Le narratif Du RUM19 Qui reste présent Donc ça Pour moi C'est un autre levier Qui peut être exploité Pour potentiellement Si on voit Que Un moyen de bloquer L'inflation C'est d'arrêter De bloquer les gens De consommer En fait C'est aussi Une autre manière de faire Donc Plus Il salit toujours On a aussi Ça c'est un truc Alors je dois avouer Je n'ai pas encore pris le temps De vérifier Tellement de choses à faire Mais C'est que De ce qu'on m'a dit Ils ont avancé La sortie de l'euro numérique Là De la banque centrale Ils ont avancé l'agenda Pour commencer A le mettre en place En 2023 Tiens non Ça je n'ai pas du tout suivi Voilà Alors à vérifier Prendre avec des pincettes Encore une fois C'est ce qu'on m'a dit Il faut que je prenne le temps De vérifier Allez le faire Et n'hésitez pas A mettre des commentaires Si vous avez vu des choses A ce niveau là Mais pour moi C'est encore un autre levier C'est aussi Encore une autre manière De mettre du contrôle Le but c'est le contrôle D'ailleurs J'en arrive à une C'est marrant Parce qu'il y a quelques jours Je déjeunais avec Avec quelqu'un D'ailleurs que tu connais Du crypto club Ici à Maurice Et puis Et puis Et puis M'est venue tout à coup La question La question Alors je sais que ça va te plaire Ça va te plaire La question toute simple On sait très bien Que l'agenda 2030 Du Du World Economic Forum Etc C'est Vous ne posséderez rien Et vous serez heureux C'est l'objectif C'est 90% De la population Qui dépend Des subsides Versés par le gouvernement Et qui finalement Ne possèdent plus rien Et viennent demander l'obol Et attention Si tu ne penses pas Comme il faut On me tape sur les doigts Et on te supprime Alors en plus Avec un euro numérique Etc On imagine La simplicité Ça m'a amené A une réflexion Je me suis dit Mais aujourd'hui en France Quel pourcentage De la population française Et je n'ai pas le chiffre Ne touche pas du tout D'argent du gouvernement Et en fait Tu veux que je te dise Je pense qu'il est Très 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 faible Mais quand je dis faible Je pense qu'on doit être En dessous de 5% Quelle partie des gens Ne touche rien C'est-à-dire vit uniquement De ce qu'il gagne Et n'a pas de subsides Que ce soit Allocation familiale Logement Ou je ne sais quoi encore Et bien il n'y en a pas beaucoup Il ne doit pas y en avoir beaucoup D'ailleurs bizarrement Je me demande Si ce n'est pas que Finalement Les non résidents Qui maintenant Pour ma part C'est un choix aussi Qu'on a fait Avec mon épouse Même la Comment ça s'appelle La CFE Pour les expatriés Ce n'est même pas Moi je ne veux plus Si je peux couper Tout lien Avec sécurité sociale Français Maximum de choses Parce que Ça reste de l'emprise De l'emprise Je vais faire un parallèle Qui moi M'a marqué Il y a un moment J'ai regardé En fait Une vidéo Qui parlait de la chevalerie De cette époque Comment ça fonctionnait Et en fait Ceux qui étaient Assujettis au Seigneur A l'époque Donnaient beaucoup moins De leur travail Que ce que Les gens qui sont encore Aujourd'hui en France Donnent En fait Et donc on regarde Moi je me rappelle A l'école On regardait Ils étaient esclaves Je ne pense pas Qu'ils versaient 50% De leur récolte Ça c'est sûr Voilà Et en fait On disait Mais ils étaient esclaves Avec une suffisance En disant Oui c'est une époque Où les gens N'étaient pas libres Etc Ok Sauf que En fait dans les faits Par rapport au travail Qui produisait Et à ce qu'ils reversaient A leur Seigneur Qui leur assurait protection Donc aujourd'hui C'est pas par état En fait ils donnaient Beaucoup moins Donc qui est l'esclave Dans tout ça ? Il y avait un véritable contrat Finalement Entre les seigneurs Et leur serf Oui 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 Bien plus C'était bien plus équilibré Que ce qu'on peut penser Après on n'y était pas Bon voilà Mais c'est un sujet Effectivement intéressant C'est un sujet intéressant Et c'est Il y a un livre d'ailleurs Qui s'appelait Les Piliers de la Terre Un livre fabuleux à lire Je le dis Je ne sais pas si tu l'as lu Si ça dit quelque chose Qui raconte un peu Ces époques là C'est bluffant Voilà Mais oui Donc on est On est aujourd'hui Donc je pense que la France Est très très en avance Sur ce sujet là C'est à dire le sujet Je dirais du citoyen Dépendant de son gouvernement Parce que ça fait des années Qu'on a mis ça en place Et aujourd'hui C'est très ancré dans les esprits C'est normal Totalement Le héros français C'est le fonctionnaire Ouais Le fonctionnaire Avec un maximum de vacances Un maximum d'avantages Un emploi Qui est garanti à vie Et voilà C'est le héros français C'est le héros Voilà C'est le héros Qu'on te donne Comme référence à l'école Celui que tu dois devenir plus tard C'est le fonctionnaire Alors quand on écoute Emmanuel Macron Qui lors d'un dernier discours Nous explique Que les français Doivent être prêts À payer le prix De la liberté Tu vois Là Moi ça me choque Il faut que les gens Comprendent ce que ça veut dire Payer le prix de la liberté Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La liberté ne se paye pas Elle ne s'achète pas la liberté La liberté on l'a Personne ne nous l'accorde Et cette vision française Qui est de dire Moi Macron Je vous accorde la liberté Et vous allez devoir la payer Mais c'est ahurissant Que ça ne fasse pas réagir Ne serait-ce qu'une presse Qui serait un peu indépendante Donc ces sujets-là Voilà Moi ça me rappelle George Orwell Qui en 1948 Écrivait son livre 1984 Et où ça commence avec La guerre c'est la paix Et la liberté c'est l'esclavage C'est exactement dans quoi on est C'est-à-dire qu'on est en train De te vendre Une fausse liberté On est en train de te vendre En permanence une guerre Qui est en fait une mise en esclavage De la population C'est ahurissant C'est vraiment ahurissant Et Voilà Oui et puis Le truc Moi je n'aide pas la pierre À le gros de la population Qui ne le voit pas Parce que Avec des amis Parfois on parle Alors ça peut Ça peut paraître condescendant Mais ce n'est pas l'objectif On parle des moldus En fait Des moldus Les moldus Dans le sens Où Ils ne savent pas Qu'il existe Tout un autre univers Tout un pan De la réalité Où Il y a plein de choses Qui sont possibles En fait Que quand tu passes Tu sors de la matrice En fait Que tu vois Comment ça fonctionne Et que tu te mets À être en capacité Comme ça D'exploiter En fait Le système De De T'en servir Plutôt que de te faire Utiliser par lui En fait Bah voilà Tu arrives à t'extraire Tu arrives à Partir Tu arrives à Être libre Tu peux faire ce que tu veux De ton temps Tu peux t'enrichir Tu peux profiter Du temps de ta famille Et donc voilà T'as tout un temps De la Partie de la population Que nous on appelle Les moldus Encore une fois Je suis bien conscient Que ça peut paraître Condescendant Mais c'est tout simplement Pour dire C'est un peu comme Dans Harry Potter Et voilà C'est pas des sorciers Ils comprennent pas Qu'il y a Toute cette magie Qui existe Qui pourrait d'ailleurs Au contraire Dans Harry Potter Ça ne l'aurait pas accessible Soit tu n'es sorcier Soit tu ne l'es pas Mais Aujourd'hui Moi j'ai été moldu Je pense qu'on peut dire Toi tu l'as été Mais on peut On peut sortir de la matrice On peut accéder A cet univers là Où il y a de la magie En fait Où la vie devient Devient magique Devient libre En fait Alors il y avait Après il y a plein de sujets Qui vont autour de ça Il y a notamment L'entrepreneuriat Tout simplement C'est à dire que Il y a quelqu'un Je crois que tu dois connaître Qui est Charles Gave Oui Que moi j'aime beaucoup Et qui répondait A une question Très récemment Quelqu'un lui demandait Il dit Qu'est-ce que vous conseilleriez A un jeune Qui veut gagner de l'argent Je l'ai vu Tu l'as vu Et il a répondu Il a répondu Très justement Il dit Écoutez Un jeune aujourd'hui Qui arrive sur le marché du travail Il a le choix entre patron Ou client C'est à dire Soit il se dirige vers Je vais avoir un patron Soit il se dirige vers Je vais avoir des clients Et bien sûr Comme il explique Il dit Si vous allez vers le côté Je vais avoir un patron Ça va être très compliqué De gagner de l'argent A de rares exceptions près En revanche Pour vraiment pouvoir Gagner de l'argent C'est donc plutôt J'ai des clients Ce qui veut dire Vous allez entreprendre C'est à dire Vous allez entreprendre Vous allez faire en sorte De vendre directement A des gens Quelque chose Dont vous avez des compétences Directes Ce sera soit du service Pas forcément Pas forcément des compétences Mais en tout cas Être en capacité De générer la valeur Quelque chose Qui a un intérêt pour eux Et donc du coup Pour lequel ils voudront Vous donner de l'argent Ce que j'appelle des compétences Ça peut être un produit Ça peut être n'importe quoi Mais de toute façon Vous allez mettre Vous allez mettre ça en place Et évidemment Evidemment que Je dirais L'affranchissement De l'esclavage Commence par déjà Une réflexion Comme celle-là C'est à dire Pouvoir soi-même Générer quelque chose Une richesse Grâce à des clients Qui vous payent Aujourd'hui Une grande partie Quand vous dépendez De l'argent de l'Etat Vous n'avez pas du tout Une relation De fournisseur A client Vous avez des relations Complètement biaisées Ce sont N'oubliez pas Que l'argent Que vous touchez C'est toujours de l'argent Qui a été pris A quelqu'un d'autre Et qui a été pris Sans qu'il le consente Donc c'est de l'argent La France est maintenant Un pays Qui a plus de 50% Un PIB Qui n'est que De la redistribution Donc de l'argent Qu'on prend à des gens Sans leur demander leur avis Donc des entrepreneurs Et qui évidemment À un moment donné On aura le bon Qui ne part Une part Après il y a la TVA aussi Qui est quand même Une grande source Mais c'est de l'argent Qu'on prend aux gens D'une façon Directe ou indirecte Sans leur consentement Surtout dans la façon Dont on le redistribue Donc voilà C'est des réflexions Et donc ce En fait Cet indicateur Dont je parlais C'est à dire J'aimerais le mettre en place Et faire un panel Des pays Ça ne va pas être simple Mais quel est le pourcentage Dans chaque pays De gens Qui vraiment ne touchent rien De leur gouvernement Ce serait très intéressant Je suis certain Bizarrement Que la France Est numéro un De loin C'est bien possible D'une grosse part Alors probablement On va y retrouver Des pays du nord De l'Europe Et la France Qui va se placer Là encore Qui va être championne du monde Dans ce pourcentage Ce serait intéressant De faire ce travail Surtout que c'est Une telle inefficience En fait Parce que On va te prendre d'un côté Pour te redonner de l'autre Et au milieu Il y a tout Tout l'état Tout l'administratif Etc Donc on te prend d'un côté Pour donner de Voilà Qui se sert Absolument Ils en gardent une part Mais en fait Juste Tu ne prendrais pas Et tu ne redonnerais pas D'un côté Mais l'économie Phénoménale Que ça représenterait C'est comme les autoroutes En fait Moi c'est un truc Qui m'a toujours choqué En France Les autoroutes Avec ces systèmes De péage Où du coup Tu bloques des gens Pour qu'ils payent A chaque fois Et tu entretiens Un système Alors La Suisse Tu payes une fois Dans l'année Et c'est bon Tu roules Tu as ta vignette Tu es tranquille Mais imagine A l'échelle d'un pays Et pour moi C'est le mal français A l'échelle d'un pays Tous ces péages là Qui ralentissent les gens Qui ralentissent Parce qu'ils leur prennent du temps Qui leur prennent de l'argent Mais Mais c'est un coût En fait Dans le point de vue De vie Et en termes D'économique Et de productivité Et d'efficience Qui est juste Phénoménal Et tout est comme ça Oui alors Avec le côté Bon là Ils veulent faire payer Ceux qui Plus tu l'utilises Plus tu payes C'est l'objectif Après Sur les autoroutes Je dirais oui C'est vrai que c'est un sujet aussi Donc voilà On est quand même Dans un moment là Voilà Si on en revient A la géopolitique Il faut que les gens réalisent Quand même Que ça devient de pire en pire Et que ça Malheureusement L'agenda avance Et pas dans la bonne direction A mon avis C'est ça Qui est assez inquiétant Ouais C'est assez inquiétant Donc Que faire Par rapport à tout ça Il n'y a pas C'est pas évident C'est vrai que d'aller Déjà Honnêtement Pour des gens qui le peuvent Réfléchissez à l'expatriation Moi c'est quelque chose Que Aujourd'hui J'ai beaucoup de contacts Sur ma chaîne Youtube de gens Qui veulent s'expatrier Et je vois que c'est Quelque chose Qui prend de l'ampleur Il y a du monde Qui arrive à Maurice Il y a du monde Qui veut arriver Il est vrai que Si quelqu'un regarde Sur l'éventail Des endroits Où s'expatrier Surtout quand on est français Bah Maurice obligatoirement Va vite être sur le radar Parce que c'est un des endroits Quand même C'est une expatriation Ultra douce Ultra douce On y est bien Voilà Puis on se libère Quand même De tout ce poids Et ici Oui vous allez vivre Sans dépendre De l'argent De l'état Ça c'est clair C'est responsabilité maximale C'est responsabilité totale Vous vivez en fonction De ce que vous arrivez A générer Point final C'est quelque chose de simple Vous savez Ça vous remet en alignement Avec vous D'un point de vue même Je dirais santé mentale Pour tout Voilà C'est Sortez de ce système là Plus vous percevez Ce système Avec tout ce qu'il y a De plus négatif Plus vous êtes obligé Pour vous mettre En alignement Avec vous même De vous poser la question Comment en sortir C'est pas possible Si vous voulez De continuer Dans un pays Comme celui là Voilà Moi maintenant Je ne nie pas Que j'aime la France Quand même J'y ai passé trois mois J'y ai passé trois mois Merveilleux J'aime On y mange Dans des très bons restaurants Je dirais que pour le tourisme C'est fabuleux C'est un beau pays Il n'y a rien à dire D'ailleurs Qu'est-ce qui va rester Dans les années qui viennent À part le tourisme Mais oui Et c'est très dommage C'est très dommage Pour tous ces gens Qui sont coincés là-bas Et qui On aimerait voir Les choses évoluer différemment Bien sûr Bien sûr Mais bon Mais je ne vois pas Comment les choses Pourraient s'inverser Non Non Il va falloir qu'on aille J'ai longtemps dit ça Ça fait longtemps Que je le dis Malheureusement Il va falloir qu'on heurte le mur C'est toujours pareil L'être humain Il réagit Quand il est le dos au mur Voilà Il va falloir qu'on se le prenne Le mur des réalités Pour que la France Elle change Je ne pense pas Qu'elle change d'elle-même Il faudrait vraiment Qu'une majorité de gens Se réveillent là Dégage évidemment Les dirigeants Qu'on a actuellement Compliqués Oui Très compliqués Ils sont quand même Là on est Tu sens qu'ils sont En plus En plus Je dirais même Qu'il y a une majorité De gens aujourd'hui Qui Moi je l'ai vu Pendant le confinement Je pense qu'une grande partie Des français étaient ravis D'avoir des salaires En restant chez eux Absolument Oui Bah oui Ça leur convient Ça leur convient Donc Donc bon D'une manière Voilà Macro-économique On va dire que Bon là Je trouve que Le choix de la BCE C'est intéressant Sur potentiellement La version De la courbe du dollar En tout cas Pour ma part C'est pas pour autant Que je vais prendre des euros Là j'ai des euros disponibles Mais je vais les changer En autre chose Je vais regarder Soit du franc suisse Peut-être de la livre sterling De la couronne norvégienne Je voudrais rappeler Alors ça C'est un sujet Je voudrais rappeler quand même Que sur les devises N'oublions jamais Qu'on est dans un monde De devises Où toutes les devises Sont en train de partir Au tapis Alors ce qui est amusant C'est que dans la course Au tapis Entre guillemets Qui est une course inversée La course vers le Vers le fond Évidemment Que le dollar Est celle Qui y va le moins vite En tout cas Qui y allait le moins vite Ce qui a expliqué Sa hausse Mais n'oublions jamais Que quand on parle De la hausse du dollar On parle de la hausse du dollar Par rapport à des paniers de monnaies Tout ça reste Dans un circuit fermé Des monnaies Et les monnaies On le sait Elles sont en dévaluation totale Par rapport Aux autres actifs Voilà On l'a vu avec l'immobilier On le voit avec le bitcoin On le voit avec l'or Globalement Globalement Les actifs Se sont énormément valorisés Dans les 10-15 dernières années Et même 30 dernières années Par rapport à toutes les monnaies Dollars y compris Mais dans cette course De perte de vitesse des monnaies Et de dévaluation des monnaies C'est le dollar Qui semble jusqu'à aujourd'hui Être en meilleure position Alors on ne va même pas parler du rouble Qui se porte très très bien Le rouble qui se porte mieux aujourd'hui Qu'avant l'invasion de la Russie en Ukraine C'est extraordinaire ça aussi Après il a fait comme ça J'ai loupé le truc Ça c'est sûr Il va toujours tout choper Difficile à prévoir Je voulais me positionner dessus Et en fait J'ai déjà eu du mal A y accéder Quand j'ai fini par trouver Comment y accéder Merci Marc Blursky D'ailleurs Qui m'avait parlé de Binance Où justement On peut avoir du rouble Via Binance En prenant du dollar Après du dollar Vers le rouble Ouais Tu peux faire ça En fait Binance C'est une très bonne plateforme Pour te diversifier En termes de devises T'as des frais Qui sont extrêmement faibles Et t'as plein de devises De disponibles C'est juste que t'as pas directement Euro rouble Faut faire Tu passes par le dollar Et puis ensuite Tu vas vers l'autre devise Il y a dollar rouble Enfin Du stablecoin dollar Je précise D'ailleurs Voilà BUSD rouble Absolument Contre du vrai rouble Voilà Et bon Enfin voilà J'avais loupé le truc J'avais vu que ça avait remonté J'ai dit bon Et puis j'y suis pas allé J'aurais dû Parce que Mais bon Toujours facile de refaire l'histoire Donc Bon D'un point de vue Toi en bourse Toujours rien Non 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 Moi je reste un peu à l'écart Je t'avoue que Moi toute la géopolitique M'inquiète quand même Enfin Et donc je me dis Que de toute façon Si vraiment on assiste A des événements majeurs Je pense que là On pourrait avoir On pourrait avoir des Même l'immobilier Je commence à me demander L'immobilier Qui n'a fait que monter Depuis 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 1991 Depuis maintenant 30 ans Il y a un moment donné Alors bien sûr C'est lié au taux Alors Si évidemment Les banques centrales Se calment Qu'on repart sur une Une courbe des taux Qui baisse Etc Oui alors L'immobilier Pourrait repartir encore Bien sûr Bien sûr Mais Je suis Je suis Vraiment prudent Sur la bourse Tout ça Moi aujourd'hui Alors je maintiens Ce que j'avais déjà Expliqué lors d'une Récente vidéo C'est que finalement On le voit encore Avec cette histoire du dollar C'est que De tous les actifs Finalement S'il y a bien une valeur Qui est la contrepartie Parfaite de tous ces actifs C'est le dollar Parce qu'à partir du moment On a des dollars Ben en fait A chaque fois que les choses Baissent C'est vos dollars Qui se portent bien Et même par rapport à l'euro Là j'ai vu dernièrement Pendant ces trois derniers mois Moi qui garde tout en dollars Maintenant Tout ce qui est liquide Et qui n'est pas investi Entre guillemets Pour moi c'est en dollars Même par rapport à l'euro J'ai gagné Même en vivant en Europe J'ai été gagnant Donc le dollar reste pour moi Voilà Non pas que je l'aime le dollar Mais Mais il est Il est la contrepartie Pour l'instant Et ça peut durer encore un peu Jusqu'à ce que Evidemment Ce soit le dollar Qui Alors là Le jour où le dollar Va vraiment partir en sucette Là par contre Ça va être Ça va être une autre histoire Ça va être une autre histoire Je pense qu'on a encore Encore du temps Je pense aussi En quelques années Minim Je pense aussi Par contre C'est à surveiller Ce qu'ils sont en train de faire Du côté des BRICS Avec la constitution D'une nouvelle monnaie C'est ça Ça c'est à surveiller C'est ça Pareil C'est pas du jour au lendemain Ça va prendre des années Le monde change vite Très très vite Le monde change vite Donc on a vraiment maintenant Un monde qui était Unipolaire pendant 30 ans C'est à dire où il n'y avait vraiment Que le dollar Et qui dominait tout Tout ça est en train D'être bouleversé Très très rapidement Donc maintenant On a des blocs Enfin rapidement Plus rapidement qu'avant Mais on parle quand même À horizon On est sur des temporalités D'années Bien sûr 5, 10 ans 20 ans Bien sûr Mais Ok Bon je pense qu'on a fait Une vidéo assez longue On va la couper en espérant J'ai complètement perdu La notion du temps Je ne sais pas combien de temps Ça fait Non je pense qu'on a mis Une heure maxi Je pense que ça On a fait plus Mais bon On va voir Merci Dimitri Je t'en prie Toujours un plaisir On se fera J'espère qu'on se fait ça Maintenant on se fait ça De façon régulière C'est très bien Et puis On espère que vous avez Ça vous a Fourni des pistes de réflexion Peut-être que pour certains Ça va amener Des prises de décision Et puis N'hésitez pas A réagir en commentaire Vous l'avez fait la dernière fois Ça a eu beaucoup de réactions La dernière vidéo Avec des gens Qui étaient en mode Outré Voilà Vraiment C'était outré Et bon Nous On donne notre point de vue Il n'y a pas pour force de loi Très loin de là On se trompe C'est notre vision des choses Et voilà N'hésitez pas A donner votre point de vue En toute bienveillance Bien sûr En étant constructif Et puis Likez Partagez Voilà J'ajoute D'ailleurs N'hésitez pas Pour ceux qui réfléchissent A de l'expatriation A me contacter Puisque je m'occupe Je vais faire ma petite pub Rapide Mais comme je m'occupe Et j'ai vraiment beaucoup de contacts Avec des gens Qui maintenant veulent s'installer À l'île Maurice Voilà Moi je suis Je suis ouvert Pour les premiers On peut discuter De façon privée Je sais qu'il y a énormément De questionnements Pour des gens Qui commencent à se poser Ce genre de questions Donc n'hésitez pas A me contacter pour ça aussi Je suis là Pour ça aussi Voilà Et oui Dernier mot L'expatriation C'est pas si difficile Que ça en fait Non C'est vraiment pas si difficile On le dit Dans ce cadre merveilleux Oui c'est sûr Une fois qu'on y est On se rend compte Là j'ai lancé Un discord public Dernièrement Là j'ai posté Juste une petite image Parce que hier Donc je te disais On était au paradis Ça s'appelle comme ça L'hôtel paradis Et donc j'ai pris Mon épouse Et notre bébé En photo Là sur la plage Et je me disais Bah ça valait le coup Ça valait le travail Les sacrifices Les doutes Ça valait le coup Clairement C'est super Sur ces bons mots Les amis A bientôt Bye bye Salut à tous